On va aller regarder ce détail-là dans mon bambou. On va faire le lien avec ce qu'on voit à l'image. Et puis, après ça, je m'en vais sur AutoCAD pour vous dessiner ce détail-là. OK. Ça fait qu'on avait dit, dans notre projet, on avait calculé, on avait dit que notre composition de murs... Est-ce que vous avez vos compositions de murs et planchers pas loin, la composition de l'enveloppe du bâtiment? OK. Donc, mon boulot de fondation, c'est quoi sa composition? On va regarder dans le dessin en même temps ce qu'on a. Un enduit en acrylique avec treillis de renforcement, panneau de béton léger, isolant rigide et béton. OK. Ça fait que mon isolant rigide, quelle épaisseur? 75 mm. OK. 75 mm. Après ça, pour trouver la valeur isolante de mon isolant rigide, je ferais comment? 75 fois la valeur rigide. OK. Ça fait que c'est 0.035, c'est la valeur isolante par RSI. Ça, c'est dans votre cahier jaune que vous avez ça autour de la page 20, quelque chose, là. Donc, ici, j'ai mon RSI fois 0.035. Ça va me donner... Donc, l'épaisseur fois 0.035, ça va me donner mon épaisseur, ma valeur isolante pour mon styrofond. Après ça, j'ai un mur de béton. On avait déterminé l'épaisseur du mur de béton avec l'épaisseur ici de notre mur de brique. On avait dit que pour que la face du mortier de la brique, donc mon retrait de 10 mm, il faut que ça arrive aligné avec la face de béton. Donc, ça, c'est mon nu porteur extérieur dans le rivet, là. Bien, pour que ma face de béton arrive avec 10 mm en dedans de ma brique, puis que ça aille jusqu'au colombage, à la face du colombage ici, pour me garder une petite place pour isoler mon coin, bien, on avait déterminé que ça donnait 325 mm d'épaisseur. J'avais une slide pour ça. On avait dit 80 mm. Donc, si j'ai une brique de 90, j'enlève 10, c'est ma face de béton. Il me reste 80 plus 40 mm d'espace d'air, 40 mm d'isolaire, 13 de gypse, 152 mm de colombage, puis ma face de béton était là. OK? On avait dit que ça donnait 325 mm d'épaisseur. OK? Fait qu'on a 325, on a 75 ici, plus 16, puis mon crépit qui vient par-dessus, je ne mets pas d'épaisseur. Ça va donner à peu près un quart de pouce d'épaisseur avec le treillis dedans. Ça, ça renforce un petit peu, ça donne plus de prise. Par-dessus, donc, on vient de le dire, j'ai ma brique, j'ai un espace d'air de 40 mm. J'ai de l'isolant rigide. De 40. De 40. Un gypse extérieur. De 13. 13. Colombage métallique. 152. Avec la laine dedans. Oui. Ensuite, sur la face, puisque j'ai de la laine dans mon colombage, nécessairement, je vais avoir… Un pare-air. Par-vapeur. Par-vapeur extérieur, oui. C'est vrai, je n'ai pas parlé de la membrane pare-air dehors. Oui. OK, sur mon gypse ici, je vais avoir une membrane pare-air. En dedans, je vais avoir mon pare-vapeur. Par-dessus, mon pare-vapeur, nécessairement, puisque j'ai un pare-vapeur, je vais avoir… Ça, là. T'es forense, là. T'es montant. T'es fourreur métallique, là. Fourreur métallique. Fait que nous, à partir du colombage, donc, la face intérieure du colombage, c'est là que le mur de fondation arrête. Fait que j'ai ma composition qui est ici. Je viens l'asseoir dessus. J'oublie pas mon retrait de la brique de 10 mm pour faire en sorte, là, que quand il pleut, bien, la goutte tombe un petit peu plus loin plutôt que d'essayer de rentrer à l'intérieur du bâtiment. On va juste aller voir la composition de la dalle sur sol. Fait que j'ai… Mon P1, c'est quoi? C'est une dalle de béton. En dessous de la dalle de béton? Un pare-vapeur. Oui. Par-humidité. Oui. Bien, par-humidité. C'est mon pare-vapeur, en fait, ici, il y a vraiment une fonction de couper l'humidité qui vient d'en dessous. Donc, mon pare-vapeur sert aussi de pare-gaz pour empêcher le radon de rentrer dans le bâtiment. Mais quand tu dis pare-vapeur, ça veut-tu dire que c'est la même composition que les pare-vapeurs qui sont sur les murs? Oui. C'est juste que là, il change de nom. Ça devient un pare-gaz puis un pare-humidité en dessous de ma dalle, mais c'est un pare-vapeur en polyéthylène 6 millième de pouce. Pareil, pareil que l'autre. Ça fait que, OK, en dessous, je vais avoir, qu'est-ce qu'on a mis comme isolant sous la dalle? Isolant giclé en mousse. Isolant giclé en mousse de polyuréthane. J'ai mis quel épaisseur? 40. 40 millimètres. Si j'avais mis du polystyrène, j'aurais mis probablement 50. Là, j'ai mis 40 parce que mon polyuréthane est plus performant que le polystyrène. Au bout de ma dalle, donc peu importe comment ma dalle est faite, au bout de ma dalle, je vais essayer d'avoir le plus d'isolant possible. Parce que, bon, là, ici, je suis isolé par dehors, mais le froid vient quand même ici dans mon béton, là. OK, j'ai un problème de pont thermique ici. Fait que je ne voudrais pas que, si je ne mets presque rien au bout de ma dalle, que le froid passe dans ma dalle et que mon bâtiment devienne inconfortable ou difficile à chauffer. Fait que j'essaie de mettre au moins 25 millimètres de polystyrène au bout, plus si je suis capable. Alors, dans notre cas ici, à partir de la phase du colombage, j'ai 22 millimètres de fourrure, puis j'ai 13 millimètres. Donc, 22 plus 13, ça me donne 35 millimètres. OK? Fait que je pourrais avoir un pouce et demi de polystyrène sur le mur, là. Mais là, dans le fond, c'est 35, tu te rends ça à 35 ou t'arrêtes, mettons, à 30? Bien, je vais me rendre à 35, puis je vais faire en sorte de poser ma moulure, là, parce que sinon, en bas ici, j'ai toujours un 10 millimètre que je vais garder entre la dalle et le bas du gypse. Fait que si je ne mets pas de plainte de caoutchouc, là, on va voir l'isolant sur le bord, ça ne serait pas très chic. Fait que si je suis isolé par en dedans, là, ici, nous autres, on est isolé par dehors. Si je suis isolé par en dedans, je vais monter mon isolant jusque-là. Mon isolant sous la dalle va partir d'ici. Puis, si je peux, je vais prolonger mon isolant rigide le long du mur. Mais souvent, je ne peux pas faire ça, là, ça va être impossible. Si jamais mon mur était plus épais, puis que je vais arriver au colombage quand même, je peux venir faire un encastrement dans mon mur de fondation, ce qui va me permettre d'avoir une finition extérieure qui est beaucoup plus belle, là. Parce que si je, mettons, que j'étais isolé par en dedans, puis que je prolongeais ça en ligne droite, ici, là, c'est comme si dans la classe, là, j'enlevais un coin de tapis, là, puis sur le bord du mur à l'extérieur, là, on aurait la limite de l'isolant. Ça ne serait pas très chic, là. Ça serait vraiment, tu sais, un bel isolant rose, là. Ça serait de toute beauté. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, j'ai une question, Pascal. Vas-y. Je faisais le plan en même temps, puis le mur de béton, le 325, il s'arrête flush au colombage en bas, là? Oui, il devrait s'arrêter flush. Oui, mon dessin, je l'avais fait de même, là, mais on avait déterminé des affaires après, là. OK, c'est bon, ça. Entre le mur de béton puis la dalle, on met combien d'épaisseurs? Ici, on va mettre, on va essayer d'avoir le plus possible. Moi, je pense qu'on est capable d'aller chercher 35 mm, sinon tu mets 25 au moins. OK, en haut ici, j'ai une petite cornière en métal qui sert à empêcher le dessus d'écraser, là. OK, au niveau de l'étanchéité, maintenant. En dessous d'une lisse, dans mes colombages, qu'est-ce qu'on met? La bande d'étaphone? Oui, c'est ça. La bande d'étaphone, exactement. OK, fait que c'est la bande d'étanchéité. Nous autres, on va mettre une bande de néoprène. En commercial, ils vont utiliser soit l'étaphone, soit le néoprène. Vu que le béton est inégal puis le malice est assez égal, bien, ça vient boucher les trous qu'il pourrait y avoir comme infiltration en dessous de malice. Donc, ici au coin, je vais partir avec mon pare-vapeur sous la dalle. Je vais remonter mon pare-vapeur pour être le plus aligné possible avec l'autre. Donc, le pare-vapeur au bas sur la lisse, je viens le sceller. Donc, je vais mettre un scellant ici sur le mur, entre la fourrure et la lisse. Fait que dans AutoCAD, moi, ce que je fais, c'est que je remplace la flèche par une bulle. On va le voir tantôt. En dessous de ma lisse, j'ai ma bande d'étanchéité, ma garniture d'étanchéité, ou ma bande d'étaphone, ma bande de néoprène. Donc, tout ça, c'est un peu synonyme. Fait que j'ai quand même une certaine étanchéité ici. J'ai toutes sortes de membranes qui se rejoignent pour assurer l'étanchéité de ce coin-là. Mais en plus, à l'extérieur, j'ai ma membrane par air par vapeur, ou ma membrane par air qui vient sur le mur de gypse. Derrière l'uréthane, on pose la membrane sur le mur. C'est celle qu'on voit qui est en noir sur la photo. Puis ensuite, je vais venir poser mon soleil métallique en bas d'abord, qui lui va sortir dehors, puis il va aller faire un petit... Je vais avoir 50 mm ici à peu près de hauteur verticale, puis je vais avoir un petit 20 mm de 45 degrés. C'est ce qu'on voit ici, dans la photo. Fait que j'ai 50 mm ici, 2 pouces. Après ça, j'ai mon larmier qui va dépasser peut-être 15-20 mm. Ce soleil métallique-là, c'est lui qui va être apparent à l'extérieur. C'est lui qu'on va voir. Puis on voit clairement l'équerre ici métallique, celle qui est ancienne dans mon dessin. On la voit ici. Elle, elle empêche, si quelqu'un vient s'asseoir sur le bord ou monte debout là-dessus, ça va empêcher d'écraser puis de rendre la finition pas belle. Ma membrane par air par vapeur est mon soleil autocollant. Je viens placer un soleil autocollant au bas pour étanchéifier, faire en sorte que l'eau qui pourrait perler sur le mur va glisser jusqu'en bas, passer par-dessus le soleil métallique puis sortir en dessous de la brique par les champs de pleurs. Après ça, j'ai ma membrane par air par vapeur qui va embarquer par-dessus jusqu'en bas, jusqu'ici, puis qui va s'assurer que l'eau va vraiment sortir à l'extérieur. J'essaie d'empêcher toute infiltration vers l'intérieur du bâtiment d'air, d'eau puis de froid. OK, donc je veux vraiment que tout aille dehors. Quand on a réussi à faire ça, normalement, on a un bâtiment performant qui va durer longtemps. Au bas du mur ici, dans ma brique, qu'est-ce que je dois avoir? Dans la première brique en bas, une brique sur trois à peu près. J'en peux pleurer. J'en peux pleurer. OK, il n'est pas dessiné là, mais je devrais avoir une petite ligne pointillée. Ça va pour ça? Fait que j'arrêterai la première partie ici, puis on s'en va dans AutoCAD.